Dans une récente interview retransmise sur Talk TV, Cristiano Ronaldo a évoqué sa relation avec Georgina Rodriguez, avec qui il n'est d'ailleurs toujours pas marié. Mais cela ne saurait tarder, a-t-il expliqué, je veux épouser Georgina. Si y est-il dans les plans. Pour son âge, elle est très mature et on s'entraide beaucoup. Dans cet emprétien, le footballeur international portugais, qui est actuellement au Qatar pour la Coupe du Monde, revenait également sur ce drame qu'il a vécu avec sa dulcinée, à savoir la mort de l'un de leurs jumeaux à la naissance. Elle m'écoute, m'apporte de la stabilité et m'a permis de ne pas abandonner après la mort de notre fils. Jio est rentré à la maison et les enfants ont commencé à se demander où était l'autre bébé, a-t-il déclaré. Un moment tragique, que Georgina Rodriguez avait également commenté dans sa série documentaire diffusée sur Netflix. Un gros morceau de mon cœur s'est brisé et je me suis demandé comment je pourrais continuer. J'ai regardé dans les yeux de mes enfants et là, j'ai vu que la seule façon de surmonter, c'était d'être tous ensemble, c'était elle confier. Un look d'enfer depuis, malgré leur peine immense, le couple semble avoir repris du poil de la bête. La top modèle d'origine argentino-espagnole est notamment apparue en pleine forme ce week-end à Las Vegas, à l'occasion de la 23ème édition des latins Grammy Awards, cérémonie qui récompense les plus grandes stars de la chanson latine. Elle a fait sensation sur le tapis rouge, dans une magnifique robe bleue glacier, fendue au niveau de la cuisse. Le tout accompagné d'une sublime paire de talons à lanières argentées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501